... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. Au sommaire, ce soir, la réforme de l'assurance chômage qui ne passe pas. Beaucoup dénoncent une réforme meurtrière pour les plus précaires. Le gouvernement, lui, assure que ces mesures visent à faire payer le travail plus que l'inactivité. Le débat est lancé ce soir dans Soéco avec la députée Catherine Fabre de La République En Marche et le président de la Maison de l'Emploi, Johan David. Les épiceries solidaires ont la cote. Elles se multiplient en Gironde. Ces commerces dont l'accès se fait sous condition de revenu. Une rencontre autour de l'approvisionnement des épiceries solidaires avait lieu aujourd'hui. On en parle avec la vice-présidente du département, Martine Jardinet. Plastique réutilisé, tissu bio, zéro déchet, des mots très tendance à l'heure où l'environnement est au cœur de nos préoccupations. En octobre 2016, Clémence Pasquet a créé Cousu Bio à Mazera dans la Creuse. Objectif de cette entreprise, vendre du tissu bio tout en tendant vers le zéro déchet. Reportage à voir ce soir dans votre émission Mode d'emploi. Mets tout de suite les titres de l'actualité. Une manifestation aujourd'hui devant le bureau de Pôle emploi à Meriadec à Bordeaux. Une association de chômeurs protestée contre la réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur cette semaine. Bordeaux reçoit cette semaine les Great Wine Capitals. Un réseau mondial qui réunit dix métropoles célèbres pour leur vignoble. L'occasion de faire le point sur le développement de l'onotourisme, secteur devenu clé à Bordeaux. Le célèbre guide gastronomique Gotemio vient de sortir son nouveau palmarès. Et parmi les jeunes talents récompensés, deux restaurants en bordelais très prometteurs. On en parle avec Sophie Juby, auteure d'un guide culinaire. La météo, ça reste maussade pour la journée demain. Des averses tout au long de la journée et quelques petites éclaircies dans les terres. Des températures fraîches le matin et qui ne montent pas au-dessus de 15 degrés dans l'après-midi. Mais d'abord, aujourd'hui à 16h47, les femmes ont commencé à travailler gratuitement jusqu'à la fin de l'année. L'an dernier, c'était le 6 novembre à 15h35. Une date qui correspond donc à la différence de salaire sur un an entre un homme et une femme. Il existe effectivement un écart de salaire moyen de 15,4% en Europe. Monique Nicolas, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes donc une militante féministe, membre du collectif Bordelais pour les droits des femmes. Il y a encore du boulot aujourd'hui en termes d'égalité salariale, on peut le dire ? Oui, on peut encore le dire, d'autant plus que ce chiffre n'est qu'une moyenne, c'est-à-dire que les écarts de salaire, ils peuvent varier de 9% à 24%. Ça dépend beaucoup de la situation sociale des personnes, de l'âge, du secteur dans lequel ils travaillent. Par exemple, plus les salaires sont bas, plus les emplois sont précaires, plus c'est des femmes qui les occupent. Donc plus l'écart de salaire est important. Et plus les postes sont élevés, les femmes gagnent plus en proportion. Sauf que les femmes cadres, à égalité avec un homme cadre, elles sont moins payées. Alors, cette date, on le sait, elle est symbolique, elle fait beaucoup parler, elle a été calculée à partir de vraies données d'Eurostat, on l'a dit. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour œuvrer pour l'égalité salariale entre hommes et femmes ? Depuis les années 80, on sort des textes de loi pour l'égalité salariale. Ça a commencé avec Yvette Roudy. Et donc, on continue, il y a tout le temps des textes. Là, le ministère nous annonce encore des textes, le ministère du Travail et Mme Schiappa, pour essayer d'aller plus vite sur l'égalité salariale. En fait, ces textes sont souvent non contraignants, s'appliquent pas. Bon, ils ont été corrigés. Les entreprises doivent rendre un rapport et faire des préconisations pour corriger. Sauf que ça n'avance très, très peu. On est passé de 15,6 à 15,4. C'est-à-dire, c'est minuscule. On y est encore dans des centaines d'années. Donc, vraiment, il faut mettre le turbo et corriger tout ce qui ne va pas. Parce que ce n'est pas simplement les salaires. C'est la situation professionnelle des femmes qui est profondément inégalitaire. Tout autre chose. Parmi vos nombreux combats, il y a aussi, bien sûr, celui des violences sexistes et sexuelles. Vous organisez une manifestation ici, à Bordeaux, le 23 novembre. Pourquoi ? Alors, le 23 novembre, il y aura une grande manifestation nationale à Paris avec nous toutes. Et l'année dernière, nous y avons participé. Cette année, nous avons décidé d'organiser une manifestation ici. Parce que de nombreuses femmes ne peuvent pas monter à Paris. Parce qu'aussi, ici, on peut constater qu'il y a des femmes qui meurent ici, chez nous. Donc, il y en a une qui est morte à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Il y a quelques semaines au Grand Parc. C'était une mort évitable. Quand on voit le parcours, on voit tous les dysfonctionnements qui conduisent à la mort. Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations dessus, il y a une femme qui vient de mourir à Bayonne, je crois. Donc, c'est pour lutter contre ces violences. Et pas que les violences conjugales, mais aussi le continuum des violences, que ce soit le viol, que ce soit le harcèlement, au travail, dans la rue et partout. Les violences faites aux femmes, ça empoisonne vraiment la vie des femmes et ça empêche vraiment l'égalité. Merci beaucoup, Monique, Nicolas. Donc, vous faites partie du collectif Bordelais pour les droits des femmes et vous organisez cette grande manifestation le 23 novembre à Bordeaux. Dans le reste de l'actualité, la grogne monte contre la réforme de l'assurance chômage à l'appel de l'association Assez Chômage. Ils étaient une dizaine réunis devant l'antenne Pôle emploi de Bordeaux-Mériadec ce mardi. En fin de matinée, objectif, faire entendre la voix des chômeurs face à cette réforme dont une partie des mesures est entrée en vigueur depuis le 1er novembre. Écoutez. La convention d'assurance chômage va impacter nos revenus en tant que chômeurs puisque la convention va entraîner des gens dans la misère et dans la pauvreté en sachant que, par exemple, au lieu de 4 mois travailler pendant 28 mois, ça va entraîner 6 mois de travail sur 24. Donc ça va impacter les permettants, ça va impacter les intérimaires, ça va impacter toutes les personnes qui sont précaires, qui cumulent des CDD, plus des CDD, plus des CDD, voire des CDD très très précaires. Ce n'est pas des CDD de 6 mois que les gens vivent dans la réalité, c'est souvent des CDD de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça va toucher 2,5 millions de personnes qui ne pourront pas entrer dans la convention d'assurance chômage, donc qui vont être obligées de se retourner vers les minima sociaux, RSA notamment, et là aussi ça va être très grave puisque ça va vraiment être une chute de revenus pour eux. Donc c'est une entrée dans la misère et la pauvreté. Vous avez 500 000 offres sur le site de Pôle emploi pour 6 millions de chômeurs quand même. Donc ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui ment, voilà, ment en détruisant les droits des gens. Et en détruisant les droits des gens, ça veut dire qu'il entraîne de graves problèmes pour les demandeurs d'emploi dans le futur avec cette application, cette convention, entre autres. La réforme de l'assurance chômage, on en parle dans Soeco, un débat avec Johan David, le président de la Maison de l'Emploi, et Catherine Fabre, députée de La République En Marche en Gironde, à voir ce soir sur TV7, elle défend la réforme du gouvernement. Écoutez. Auparavant, il fallait, pour recharger les droits au chômage, travailler 4 mois sur une durée de 24 mois, de manière discontinue. Et aujourd'hui, ce n'est plus 4 mois, c'est 6 mois. Pourquoi ce choix-là ? En fait, on est sur un contexte économique qui est porteur en ce moment. Il y a énormément d'offres d'emploi disponibles sur le marché. Si on prend en un temps T, on a 700 000 annonces qui ne sont pas pourvues. Dans une période favorable comme celle-ci, dans une période dynamique comme celle-ci, il convient de rétablir l'équilibre entre, comment dire, filet de sécurité d'une part et incitation de l'autre, plutôt en faveur de l'incitation. C'est vrai qu'on sort d'un contexte qui était très difficile, dans lequel on a justement renforcé les droits au chômage. Et aujourd'hui, que le contexte change un peu, il convient de rétablir un petit peu l'équilibre dans l'autre sens. Peut-être que certains demandeurs d'emploi, avec ce signal-là, se diront qu'il faut que ce CDD-là, qui ne me correspond pas forcément peut-être en tout point par rapport à mes attentes, que je le prenne quand même. Et à mon avis, c'est une manière aussi de remettre les personnes en mouvement vers l'emploi. C'est plutôt une bonne chose. Voilà, Soeco, le débat à avoir ce soir à 19h10 sur TV7. Et une réforme plus populaire, en tout cas, du côté des contribuables, c'est celle de la taxe d'habitation. 80% des foyers en sont progressivement exonérés. Et cette année, le gain moyen s'élève à 372 euros pour les 448 369 foyers du département de la Gérôme concernés par cette mesure. Nouvelle déconvenue pour le tunnel Jean-Jacques Bosque, ouvert il y a quelques semaines pour alléger la circulation sur les quais au niveau du futur pont Simon Veil. Il est de nouveau fermé à la circulation cette semaine. En cause d'un nouvel incident, le gabarit a de nouveau été arraché par un camion. Les services de la métropole prévoient une réparation ce mercredi après-midi. Le congrès des Great Wine Capital se tient cette semaine à Bordeaux. Il s'agit de 10 villes engagées dans le développement de l'onotourisme. Un tourisme qui rencontre de plus en plus de succès et qui est devenu un véritable vecteur de développement économique. Alors comment continuer à développer cette activité qui sert aussi et surtout à encourager les ventes de bouteilles de vin ? Élément de réponse avec Franck Poirou. Ils sont 250 spécialistes de l'onotourisme présent à Bordeaux. Ils viennent de San Francisco en Californie, Mendoza en Argentine, d'Adeaïd en Australie ou de l'une des sept autres villes qui constituent le réseau des grandes capitales du vin dont l'onotourisme est l'une des activités prépondérantes. Comment ce type de tourisme doit-il se développer à l'avenir ? L'accueil des visiteurs en propriété, la table d'hôte ou l'atelier dégustation seront-ils suffisants demain pour continuer de supporter la vente de vin des domaines viticoles ? La réponse est non. Certaines sociétés axent même une stratégie bien différenciée. C'est le cas de Wine Funding. Depuis trois ans, elle propose une plateforme numérique de financement participatif aux particuliers d'investir dans des domaines viticoles en échange de vin. Une activité qui semblait loignée de l'onotourisme et pourtant. Lorsqu'un visiteur vient passer un moment en onotourisme, il a une expérience authentique et il repart avec des souvenirs. Et moi je vois le crowdfunding comme une autre manière de fidéliser les clients sur plusieurs années. Parce qu'après, ces clients vont devenir de véritables ambassadeurs. L'un des buts de l'onotourisme est de soutenir les ventes de vin. Dans certaines propriétés viticoles, cette activité ne cesse de devenir de plus en plus importante à tel point que dans certains cas, la production et la vente de vin sont devenus minoritaires. On superpose à certains sites du réceptif, de l'hôtellerie, de la restauration, il y a certains qui disent mais finalement notre croissance va se faire sur le réceptif. On va continuer à acheter des hôtels. Donc nous à Bordeaux, on n'a pas encore cette logique, d'abord parce qu'on est beaucoup plus éclaté et puis parce que nous considérons que fondamental, le notourisme doit continuer et doit contribuer à faire vendre le produit de base qui est notre socle d'activité, qui est le vin. Le réseau des grandes capitales du vin se penche à l'occasion de son congrès bordelais sur ces questions stratégiques sur les 6 millions de touristes qui viennent à Bordeaux chaque année. 15% d'entre eux viennent faire de l'onotourisme. Dans d'autres vignobles à travers le monde, ce taux peut atteindre 30%, soit un touriste sur trois. Après l'onotourisme, la gastronomie. Gauté Millau a publié hier son nouveau palmarès, le célèbre guide gastronomique récompense chaque année et les meilleurs restaurants de France à noter cette année en Nouvelle-Aquitaine. La pâtissière irlandaise Jessica Pré-Alpato, distinguée, ainsi que le chef Michel Trama du Lot-et-Garonne qui reçoit une toque d'or. Et puis, 5 restaurants de la région font également partie de la catégorie jeunes talents, dont 2 Bordelais, Mai et Maud et Botanique, que vous connaissez bien. Sophie Juby, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez donc publié aux éditions Sud-Ouest Le Meilleur de Bordeaux, un guide de vos meilleures adresses. Et Botanique, justement, faisait partie de vos coups de cœur. Complètement. Botanique, c'est mon coup de cœur 2019. Donc, je suis ravie de ce palmarès d'Hugo Emilio parce que vraiment, ça récompense 2 restaurants qui sont vraiment intéressants, qui proposent des cuisines françaises revisitées et avec des équipes de beaucoup de talent. Donc, bravo. Alors, Botanique, justement, je crois savoir que vous racontiez que c'était une belle histoire. Ce n'est pas juste un bon restaurant, mais c'est une histoire assez sympa. Exactement. Alors, Botanique, c'est 3 copains de lycée qui vont travailler un petit peu séparément au départ de leur expérience professionnelle, qui vont un petit peu faire leurs armes. Et ils vont se retrouver sur un projet commun à Bordeaux. Donc, vous avez 2 chefs en cuisine qui sont Florent Presse et Romain Le Guillou. Et vous avez Guillaume Rossi en salle. Donc, c'est 3 copains et qui travaillent vraiment ensemble, qui sont très solidaires et qui ont fait une belle équipe. Et Maiszemo, alors, c'est un restaurant rue Fondo-Déj, il me semble. C'est quoi l'histoire ? C'est quoi l'ambiance de ce restaurant ? Une jolie histoire aussi. Vous avez donc un couple, le chef Léo Forger et sa femme Marion, qui viennent d'avoir un petit bébé. Bravo, félicitations. C'est l'occasion. Et puis, un troisième associé. Ils sont donc tous les deux associés avec un troisième associé qui est Romain Grenet. Et donc, eux aussi, ils se connaissent bien. Ça fait, Romain et Léo ont travaillé 7 ans pour Pierre Gagnère dans ces restaurants de Courchevel et ces restaurants de Gordes, donc en Provence, je pense. Ils ont travaillé 7 ans ensemble. Et puis, à un moment, ils ont envie de voler de leurs propres ailes et de s'installer. Ils ont choisi Bordeaux en 2018. Voilà, donc deux restaurants qui font partie, on l'a dit, du palmarès des jeunes talents, en tout cas de la catégorie jeunes talents du palmarès Gautemio. Merci beaucoup, Sophie Juby. On rappelle que vous êtes l'auteur du Meilleur de Bordeaux, ce guide aux éditions Sud-Ouest qui est toujours disponible, d'ailleurs, avec une nouvelle version en librairie. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Et souvenez-vous, on vous en avait parlé il y a quelques temps, l'atelier Remu Ménage, c'est une association qui propose des solutions de déménagement adaptées à tous les budgets. Eh bien, cette association bordelaise vient de recevoir le prix de la lutte contre les exclusions lors de la dixième édition des Grands Prix de la Finance Solidaire. Un mot de sport avec le rugby et le retour des internationaux. Le pilier Jefferson Poirot était à l'entraînement ce mardi après-midi. Il fait partie des joueurs de l'UBB présents au Japon pour la Coupe du Monde. L'occasion de dresser un bilan de la compétition aujourd'hui. On a pas mal travaillé, on a joué en définitive sept matchs, tests et coupes du monde compris. Donc physiquement, ça va. Après, mentalement, ça a été dur sur le coup, mais j'ai eu les vacances pour digérer ça. Et puis, quand je suis revenu ici, je me suis dit direct de remuer dans le bain. Il y a une atmosphère qui est propice à vite basculer. Et voilà, le club vit bien, a eu de bons résultats sur le début de saison. Donc forcément, ça aide à vite basculer. Je suis assez content du comportement de l'équipe. C'est dommage, sur quelques manques de maîtrise sur certains ballons importants ou sur des petits détails comme sur la fin de notre match contre le Pays de Galles, on aurait pu vivre quelque chose d'incroyable. Mais en tout cas, on l'a vécu avec beaucoup de passion. Et on a vraiment donné le maximum pour déjà réussir à combler un peu le retard qu'il y avait sur les autres nations dans un premier temps. Et ensuite, pouvoir essayer de se mettre au niveau des équipes comme l'Argentine et ensuite le Pays de Galles. Sachant qu'aujourd'hui, on a eu deux matchs contre des équipes prétendues, plus faibles, mais qui, comme on le sait, quand elles jouent les Français, sont toujours là pour nous faire tomber. Donc voilà, c'est assez historique, c'est comme ça. Donc on connaît le contexte. Je trouve un club changé, je trouve un club, on va dire, encore plus dynamique, qui a encore plus envie d'aller au bout des choses. Et c'est sur l'état d'esprit. Je le voyais déjà du Japon qu'il y avait quelque chose qui avait changé sur l'état d'esprit, sur l'envie d'aller encore plus loin, de faire les choses encore mieux. J'avais l'impression que ça avait changé et de l'intérieur, ça me confirme les choses. Voilà, l'UBB qui reçoit à jeun ce samedi à 18h au stade Chaban-Delma. C'est pensé à anticiper vos déplacements sur la rocade. Elle est fermée dans le sens extérieur ce soir entre les échangeurs 22 et 24, entre 21h et 6h du matin. La déviation se fait dans le sens intérieur par le pont François Mitterrand. Restez avec nous sur TV7 tout de suite, on va parler des épiceries solidaires. Il en existe 38 en Gironde. À quoi servent-elles ? Comment fonctionnent-elles ? On vous explique tout avec Martine Jardinet, notre invitée. Elle est vice-présidente du département.